... Bonsoir mesdames et messieurs, on est très content d'abord d'être ce premier jury presse de l'histoire du festival de Saint-Jean-de-Luz. On est content d'inaugurer cette... maintenant c'est évidemment ce qui va devenir une tradition. Et aussi d'inaugurer ce spectacle que nous avons mis en scène pour vous, c'est-à-dire on va débriefer en fait devant vous. On va se parler des films pour arriver après à notre prix, le prix qui sera remis tout à l'heure, le prix de la presse. Donc en fait vous serez les seuls dans la confidence jusqu'au moment où on le remettra sur scène. Donc vous le saurez tout à l'heure à la fin de ces 40 minutes et vous ne le direz à personne, évidemment sous peine de tortures effroyables. Donc on va commencer. Je voulais vous dire que comme les courts-métrages ont pris un peu de retard juste avant nous, donc on a donc une quarantaine de minutes et on va être honnête, ça va nous permettre aussi de nous resserrer, de nous concentrer sur les films qu'on a trouvés les plus intéressants et d'en laisser de côté quelques-uns qu'on n'a pas jugés suffisamment intéressants pour nous-mêmes en débattre. Vous savez quand on fait un débat dans les jurys ou entre journalistes, c'est vrai que souvent ça va assez vite sur certains films, c'est bon ça, c'est pas vraiment la peine ? Non. Parce qu'après il faut se créper le chignon sur les films sur lesquels éventuellement il y a vraiment de l'enjeu et des goûts très marqués. Donc on va commencer dans l'ordre de ce magnifique catalogue du festival. Et je pense messieurs qu'on a quand même envie de dire un petit mot de Rose, que vous avez vu en ouverture, et nous aussi, d'Aurélie Saada. Qui veut commencer ? Eh bien, je veux bien. Alors moi, personnellement, Rose, donc, film très audacieux dans son scénario. Alors, on va peut-être spoiler les films. Alors pour ceux qui ne les ont pas vus, on peut éviter de parler de certains twists du film. Mais Rose, je trouve ça, déjà, c'est une lettre d'amour à une actrice, Françoise Fabian. C'est vrai qu'elle se fait de plus en plus rare. Et là, je trouvais déjà que c'était très beau comment cette réalisatrice décide, en fait, de l'illuminer à nouveau. Et c'est vrai que c'est un très, très beau rôle. J'imagine que dans sa carrière, on l'a senti quand elle est venue ici. Ça va compter comme un moment important de sa carrière. Et ça sent quand on voit le film. Après, je trouve que le film tente des audaces scénaristiques, notamment cette histoire d'amour avec ce serveur, ce patron de café plus jeune. Je trouve que la réalisatrice va au bout de ce nœud scénaristique. Et ça, je trouve ça intéressant. Après, moi, j'étais un peu généreur. Je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, mais le film se disperse un peu. C'est-à-dire qu'on a envie de traiter la famille. Et du coup, tous les personnages qui jouent, les frères et les sœurs, sont très typés chacun. Et malheureusement, on en reste juste à leur caricature, d'une certaine manière. Et du coup, ça m'a un petit peu frustré. Et je trouve que la réalisatrice aurait dû, à mon avis, se concentrer mieux sur son personnage principal. Après, je trouve qu'il y a une grâce dans la mise en scène. C'est un premier film. Je pense à la scène du repas, par exemple, où elle arrive très bien à manier le son pour isoler certains dialogues. Donc, je trouve assez maîtrisé quand même comme film. Marc. Et après, moi, je te dirais que je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai trouvé que c'était un film très léger, mais vraiment réussi. C'est donc un premier film. Elle est scénariste, réalisatrice. Elle a fait la musique. Je n'ai pas... Vous allez me dire... Vous savez que c'est l'une des deux membres du groupe Brigitte. Non, on ne dit pas les Brigitte. Brigitte. Et je n'ai pas beaucoup d'exemples en tête où le personnage principal d'un film a 78 ans. Donc, voilà. Je trouve que c'est culotté. C'est très beau. Et contrairement à ce que tu disais, j'ai trouvé que... C'est bizarre, cet écho. Vous n'entendez pas, vous, cet écho, au moins ? Non, c'est super. Vous nous entendez normalement, vous. Vous avez bien de la chance. Ce que j'ai trouvé très beau, c'est certains personnages secondaires. Je pense à Oratica, que je n'ai pas vu aussi bien depuis très longtemps. Et puis, Pascal Elbé. Pascal Elbé, si vous avez vu le film, vous comprendrez. Mais il a une scène très périlleuse. Et le film ne fonctionne que s'il y a un super acteur. Et là, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et naturellement, Françoise Fabian, moi, je ne l'avais pas vue depuis très, très longtemps. Avec un vrai rôle très long. Parce que sinon, on la voyait chez Galienne ou dans le prénom, peut-être. C'est à chaque fois 5-10 minutes. Là, elle est absolument magnifique. Oui, ben juste, on ne va pas rester 3 heures sur... Mais c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec toi, Thomas. Moi, je trouve que justement... Oui, évidemment que ça... Comme ça, le projetteur est jeté sur Oratica, sur le personnage qui est incarné par Grégory Montel, le frère aîné. Le frère cadet qui s'incruste à la maison. Et pratiquement, il se prend pour le chef de famille et tout. Et en fait, je trouve qu'au-delà du personnage de Rose, moi, cette espèce de radiographie d'une famille juive, où finalement, moi, je trouve ça très, très intelligent d'inverser le truc de... D'habitude, c'est la mère juive qui est trop... Enfin, dans les clichés, qui est un peu trop prenante sur ses enfants. Ben là, c'est l'inverse. C'est la mère juive qui a envie un peu d'être peinarde et de reprendre un peu de liberté. Et ce sont ses enfants. Donc, ce n'est pas un film sur une mère juive, c'est un film sur des enfants juifs. C'est drôle. Je trouve que toute cette problématique et cette énergie aussi, les fêtes de famille, le dîner... Alors, le dîner en ville avec, évidemment, l'incroyable... Michel Moretti, qui joue toujours des seconds rôles géniaux dans le rôle de Marceline Loridan... Enfin, je trouve que tout ça, ça compose aussi une galerie qui est très, très, très vivante, quoi. Et puis, pour un premier film, c'est vraiment une promesse, quoi. Moi, j'ai vraiment hâte de voir le deuxième. Parce que la comédie, c'est pas facile. La comédie, la légèreté, la fantaisie, mais même pour traiter de sujets graves, c'est pas facile. Et on met des points de suspension. Vous devinerez pourquoi on dit ça. Après, alors, il y a Luzou. Alors, il y en a qui l'ont vu ici, ce film. Bon, déjà, levez le doigt, ceux qui ont vu quand même plein de films de la compète, là. Qu'on n'ait pas l'impression de vous raconter des trucs. Le public de Saint-Jean-de-Luz, yes ! Vous pouvez vous auto-applaudir si vous êtes épatant. Allez, wouhou ! Donc, Luzou, et cette histoire de petits pêcheurs maltais qui, en gros, qui se battent contre l'Union européenne, quoi. Lui tout seul, pour aller vite. Bon, j'attaque. Là, c'est à la fois les qualités, pour moi, et vraiment les défauts d'un premier film. C'est-à-dire, il y a... Alors, étrangement, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Patrick avait présenté le film, il avait dit que c'est le premier film de quelqu'un qui, d'habitude, est monteur de cinéma. Et alors, c'est marrant. Mais peut-être que je n'aurais pas eu comme ça l'illumination si Patrick ne l'avait pas dit. Mais effectivement, je trouve que souvent, dans le film, alors, c'est très bien monté, mais trop. C'est-à-dire que je trouve que c'est quand même un film assez contemplatif. Un film comme ça qui circule un peu dans la vie de ce garçon, sa lutte. Et que, étrangement, souvent, c'est trop saccadé et que ça aurait nécessité plus de plans-séquences, plus de fluidité dans la mise en scène. Et peut-être, bizarrement, plus de contemplation aurait rendu le film plus captivant que là où il y a des moments où je trouvais que c'était des moments où le film perdait un petit peu mon attention. Après, il y a des grands moments. Il y a le cimetière de bateaux avec les barques qui vous regardent avec leurs grands yeux. C'est une vraie idée de cinéma. Mais pour moi, il y a quand même les défauts d'un premier film. Je prends la parole ? Oui, alors, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Après, c'est quand même l'histoire d'un pêcheur qui est un peu prisonnier de sa situation, prisonnier de ses normes, prisonnier... Et donc, je trouve que le montage, justement, qui est moins dans la contemplation, d'une certaine manière, l'enferme un petit peu, rajoute à cet enfermement. Ça, ça ne m'a pas trop gêné. Et j'ai trouvé que la partie documentaire du film, quand je dis la partie documentaire, c'est tout ce que j'ai appris du quotidien de ce pêcheur et de ses pêcheurs, je trouve, est assez bien résitué. Je pense notamment à tout le début, il filme les mains. C'est d'abord un métier manuel où on voit comment il tire ses filets, il remet ses casiers, la réparation de ce bateau. Ça, je trouve toute cette partie-là assez intéressante. Après, je trouve là où c'est moins maîtrisé, c'est effectivement l'évolution du récit et du personnage. On a compris que la belle-mère était très, très méchante. Je trouve que comme ça, il a du mal un petit peu. Et à un moment, je me suis dit dans le film, quand tu parles de la scène du cimetière des bateaux, il y a un moment, un plan, où on le voit, lui, en gros plan, et derrière, c'est le flou, et on entend son bateau se faire détruire. J'ai été assez ému lors de cette scène et je me suis dit, si là, on est à une heure et quart de film, je suis ému juste par le son de ce que je sais d'être une barque en train de se faire détruire, c'est qu'il a réussi quand même son coup. Donc je trouve que c'est un film quand même assez impressionnant. Moi, je n'ai pas du tout de réserve. J'ai été emballé par le film du début à la fin. Pourquoi ? Il me fait découvrir un monde que je ne connais pas du tout. La pêche à Malte, a priori, ce n'est pas mon... Enfin, voilà. La mise en scène, je trouve ça vraiment très réussi. Moi, j'ai trouvé que la photo, je me suis renseigné, c'est un excellent shape-up. C'est le mec qui a fait la photo de Papy Chat. Il a bossé avec Ken Loach. Il y avait plein de choses qui étaient assez contemplatives. Quand on est sur l'eau, les plans sur l'horizon sont magnifiques. C'est aussi un film politique. C'est un film qui dit que certains métiers sont voués à disparaître. Alors, quelqu'un m'a parlé de ça ici. Ici, il paraît que ça a été la même chose pour les pêcheurs. On m'a dit qu'il y a des pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz qui ont été obligés d'arrêter. Donc, ce n'est pas seulement un problème malto-maltès. Vraiment, ça nous touche tous. L'acteur, vous n'en avez pas parlé, mais moi, je sais que je l'ai trouvé vraiment très, très, très bon. Tu faisais référence à une scène tout à l'heure, mais c'est vrai que quand son bateau, sa raison de vivre est pulvérisé, tu as quand même le cœur qui se brise. Donc, a priori, moi, quand je vois ça, je suis plutôt très content. C'est moi qui suis sans cœur. Ça arrive toujours à un moment. Vous vous en doutiez. C'est la confirmation. Non, non, mais voilà. Juste pour conclure, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais les films, ce qu'on appelle, enfin, c'est bête, mais les films de métier, quand on découvre un métier grâce à un film, c'est vrai que ça, c'est toujours bien. Quand soudainement, on plonge dans un univers qu'on ne connaît absolument pas, c'est vrai qu'y compris les gestes d'un métier, c'est beau. Il y a un côté documentaire et ce que tu disais tout à l'heure, vraiment contemplatif, immersif. Et ça, c'est le mélange des deux. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était très, très étonnant. J'aimerais bien voir la suite. La suite. Oui. Alors, on passe, on tourne la page. Et paf, on tombe quand même alors sur... Évidemment, ça, on vous le dit vite, mais c'est toujours un truc quand un film arrive au réolé déjà d'un prix important. Donc là, on parle de l'événement qui... Mais j'espère que vous le savez, mais que Patrick Fabre avait sélectionné pour le festival avant que l'événement et le Lion d'or à Venise. Donc quand même un pif de ouf, Patrick Fabre. Et avant qu'il soit sélectionné pour les... Et bien avant qu'il soit sélectionné pour éventuellement représenter la France aux Oscars. Oui, tout à fait. Donc, l'événement d'Audrey Diwan. Alors, ça, c'est le film. Alors, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai qu'on appelle ça, nous, un peu dans notre jargon, on appelle ça aussi le film de festival. Le truc qui arrive, il y a tout dedans, quoi. Il y a un sujet... Bon, voilà. Au combien important, politique, surtout aujourd'hui, où tous les avancées et tous les progrès sont remis en question par certains individus, que je ne citerai pas. Parce qu'ils méritent même pas qu'on les cite. Et donc, c'est vraiment un sujet essentiel. Et il y a une manière de faire que la forme épouse totalement le propos. Que là, quand on parle d'immersion, alors là, on est en fait, on est juste là, derrière la jeune fille, quoi. Ou même là, on est dans sa tête. Il y a même des moments où on est dans son ventre, dans ses organes. Et il y a un truc comme ça de radicalité, de choix de mise en scène totalement radical, frontal, qui est complètement étonnant. Avec ce jeu de hors-champ, avec un trail sur le son. incroyable. Et pour terminer, c'est Annie Ernaud. Je devrais dire, c'est Annie Ernaud. Donc, adapter Annie Ernaud, attention, quoi. Enfin, je veux dire, on peut avoir peur en se disant, là, il ne faut pas toucher. Si on touche à Annie Ernaud, il faut faire gaffe, quoi. Et de découvrir ce film, on se dit, ah oui, d'accord, vraiment, champion, quoi. Championne Audrey D. parce qu'adapter ça et réussir à le rendre aussi fort, aussi prégnant, aussi contemporain, franchement, chapeau. On respecte l'ordre. Si vous saviez comme là, on est sage et discipliné, alors que normalement, on se fout sur la gueule. C'est toi qui conclues à chaque fois. Alors, oui, bon, évidemment, un film, c'est le fond, c'est la forme. Quand les deux se rencontrent, il y a une évidence. Effectivement, l'événement, il y a évidemment tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est un choix très fort de rester au plus près de son héroïne, donc de faire travailler le hors-champ et le hors-champ travaille, le hors-champ, tout ce qu'on ne voit pas. Et là, on voit évidemment, finalement, très peu de choses, même de l'époque et qui est, à mon avis, une très bonne idée puisque d'un coup, cette époque n'étant pas très marquée, au-delà de son sujet, permet de rendre ce film assez universel et c'est, à mon avis, une très bonne qualité. J'ai l'impression qu'Audrey D. Wan a trouvé la forme parfaite pour parler de cette histoire. Et puis moi, je soulignerais autre chose, c'est que la chance qu'on a en voyant les films dans les festivals, c'est de le voir dans une salle pleine et quand, à l'issue de la projection, je sais, il y a une femme d'abord qui s'est levée et qui a expliqué, effectivement, que c'est quelque chose qui l'a touché profondément et de voir ce témoignage et après, une deuxième s'est levée et en disant la même chose, en disant merci pour ce film, quelque part, je n'attendais pas ça pour valider le film et je me suis dit, bon, voilà, le film, non seulement, il touche juste et en plus, il touche les gens qui le regardent, les gens qui auront été plus ou moins concernés et les plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque. Donc, très honnêtement, c'est très difficile de... Il porte bien son nom, l'événement. Oui, moi, j'ai trouvé que c'était un pur film de mise en scène, un film complètement immersif. Moi, je l'ai vu ici et j'avais des gens derrière moi, j'entendais des gens qui étaient noués d'émotions et moi-même, j'étais noué. j'ai regardé plusieurs fois mes pieds parce que ce qui se passait sur l'écran c'était incroyable. Je suis complètement admiratif de la réalisatrice Audrey D. One, c'est ça ? Un deuxième film aussi maîtrisé avec des choix de mise en scène aussi radicaux. Écran, c'est quoi ? C'est 1,33. Le format carré comme à l'origine du cinéma. tous ces plans où l'héroïne qui est de dos ou de côté qui est cadrée coupée au niveau du front ou coupée au niveau des épaules qui est tenue pendant tout le film qui a du sens. Moi, ça m'a évoqué le film Le Fils de Saul que vous avez peut-être vu où il y avait ce qui se passait dans les camps de concentration et il y avait ce même format avec l'image était nette sur le personnage principal et au bout d'un mètre c'était flou. Il avait trouvé la seule façon de représenter l'infilmable. Elle, elle a quelque chose qui nous plonge dans l'histoire de l'héroïne et qui fait que c'est absolument insoutenable et magnifique. Un mot aussi, je trouve aussi que le choix des acteurs est absolument magnifique. J'ai des choses... Moi, c'est un gros coup de cœur pour moi. Les jeunes acteurs sont formidables et je trouve qu'il y a une idée géniale c'est d'avoir pris pour des rôles secondaires Sandrine Bonner, Pio Marmaille, qu'est-ce qu'il y a encore ? Anna Mouglalis. Oui, et puis il y a Anna Mouglalis. La voix, c'est Anna Mouglalis. La voix, oui. Il y a un travail sur le son aussi que si vous avez vu le film, vous pouvez pas... Il y a quoi je fais référence qui est absolument dingue. Moi, je trouve que c'est un film, comme tu disais, en plus qui capte... On a vraiment besoin de ce film vu ce qui se passe en France, vu ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. C'est un vrai film politique et je trouve que c'est simplement extraordinaire. Je rajouterais juste un truc, ça c'est vraiment... Enfin, j'imagine que vous faites pareil, vous, quand vous suivez la filmographie de quelqu'un, mais nous, en tant que critique, enfin que journaliste de cinéma, effectivement, c'est le deuxième long métrage d'Audrey D. Le premier était pas mal du tout. Enfin, moi, j'avais fait une critique même assez sympathique dans Téléramin. Ça s'appelait Mais nous sommes fous, mais vous êtes fous. Mais, voilà. Et tout d'un coup, et ça, c'est vraiment un truc, nous, enfin, évidemment, en tant que professionnel, pour nous, c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'admiration, c'est de se dire qu'est-ce qui lui est arrivé, elle ? C'est-à-dire, paf ! Tout d'un coup, ça monte, mais même pas d'un cran, ça monte de dix crans par rapport au premier long-métrage, quoi. Et ça, ça compte aussi, de se dire, parce que souvent, ça peut nous arriver dès un premier long-métrage, je veux dire, naissance d'un cinéaste, naissance d'une cinéaste, etc. Avec son premier film, c'était pas mal, mais on n'aurait peut-être pas prononcé ça. Et en fait, il a fallu, d'ailleurs, c'est marrant, de parler de naissance pour un film sur la volonté d'avorter, mais là, oui, en fait, la naissance, elle a eu lieu au deuxième film et vraiment de manière absolument éclatante, quoi. ça compte aussi dans la manière dont on réfléchit sur les prix, mais même sur la manière dont on aborde les filmographies des gens, quoi. Alors après, on passe à Sentinelle Sud, les garçons ? Oui, allons-y, bien sûr. Les mecs, on passe à Sentinelle Sud ? Tout à fait, allons-y. Ça, je veux juste dire une chose. Vous savez, le hasard des programmations de festivals, la veille, donc, on avait vu l'événement, donc, film ô combien féminin, féministe, enfin, bon. Et c'est à la fois... Et il faut oublier, parce que quand on tombe sur Sentinelle Sud où il s'agit de soldats qui reviennent de l'Afghanistan, vous voyez, il y a des chocs comme ça. Ça, c'est à la fois intéressant, mais il faut savoir aussi les mettre à distance. parce qu'après l'événement, on peut dire, bon, des soldats qui rentrent de la guerre, franchement, bon. Et en fait, ben non, pas bon, parce qu'en fait, c'est vachement bien aussi. C'est vachement bien à Sentinelle Sud. Alors, il n'aime pas. Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que je pense que c'est le metteur en scène quand il est venu sur scène présenter son film. Il a raconté qu'il a essayé, c'est lui qui a dit qu'il a essayé de mettre plein de choses. Donc, je pense qu'il a essayé de mettre plein de choses, mais voir trop de choses. Il a été, je crois, aidé au scénario par Noé Debré. Ils sont trois au scénario. Et donc, c'est un film sur l'histoire de militaires qui reviennent dans la vie civile et qui n'y arrivent pas. C'est un peu une histoire policière avec des méchants bandits, un casse, machin, etc. C'est une histoire où il y a un père qui est représenté par... Denis Lavant. Denis Lavant. Bon, il faut tuer le père. J'ai trouvé qu'il y a des trucs quand même un petit peu lourds. J'ai l'impression qu'il veut faire plein plein de choses et il y a une histoire d'amour naturellement qui est plus ou moins avortée. Il essaye plein de choses. Il y a des choses qui marchent mais je trouvais que dans l'ensemble c'était assez faible. Il y a quelque chose qui m'a plu. Ça, je sais que vous avez aimé aussi. C'est les deux acteurs principaux qui sont... L'alchimie entre les deux fonctionne très très bien et ça, ça m'a plu. Le reste, je suis vraiment... Et puis, alors c'est ce que tu disais. Peut-être le problème, c'est mon problème. C'est le positionnement aussi. J'ai vu l'événement et voilà, j'étais peut-être plus réceptif. C'était tellement puissant que voilà. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est un film qui m'a sinon emballé en tout cas vraiment intéressé. Je trouve que déjà, on parlait d'Audace et c'est vrai que c'est un... Là, on a parlé de films justement qui s'intéressaient à principalement un seul personnage et c'est vrai que c'est souvent plus compliqué quand on décide de travailler un récit plus éclaté et c'est le cas de celui-ci qui traite finalement de beaucoup de choses mais qui reste quand même centré sur une espèce de traumatisme de ces deux personnages qui reviennent. Et moi, ce qui m'a plu énormément, c'est que le film travaille des territoires inconnus et même au sein du film, cet hôpital par exemple où on soigne ces malades qui sont traumatisés, je trouve que la manière de filmer ces territoires-là, ces espèces de terrains vagues, tout ce type qui vit seul dans cet hôtel désaffecté, je trouve qu'il y a une espèce de mariage entre les décors du film, les territoires du film et ce qui arrive aux personnages. Je trouve que moi, c'est un film que je trouve très audacieux, pas parfait, mais après tout, tant mieux. Il y a des films, par exemple, l'événement, on peut dire, est un film, on a dit juste, on a dit propre, enfin, un film assez parfait. J'aime assez le côté cabossé de ce film, d'autant qu'on parle évidemment de personnages cabossés. Donc moi, je trouve que c'est un film qui m'a extrêmement plu et là, pour le coup, on parlait de naissance ou pas de cinéaste, je crois que c'est un premier film. En tout cas, pour le coup, de tous les cinéastes que j'ai vus, là, j'ai vraiment envie de me dire, tiens, là, on a mis le doigt sur un cinéaste. Alors, c'est peut-être pas celui-là, tant mieux pour lui qu'il sera à la perfection ou en tout cas qui a atteint tout ce qu'il voulait atteindre. En tout cas, moi, c'est un film qui m'a emballé pour ça. Moi, je suis entre les deux, vous voyez. Voilà, c'est le cas de le dire. En fait, c'est... Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi parce que... En fait, on est pareil. Nous, c'est juste notre boulot mais on est souvent pareil dans la réception des films. Moi, je suis toujours intéressée quand même, a priori, d'emblée quand on me raconte un sujet que je n'ai pas vu ailleurs. Et alors, autant les vétérans américains, enfin, le cinéma américain sur les vétérans, alors là, on a eu ce qu'il fallait, autant les vétérans ou en tout cas les soldats français qui reviennent bras ballants et cœurs brisés de leur mission, moi, je n'en ai pas vu beaucoup et je trouve ça surtout très intéressant. Moi, c'est l'une des phrases qui m'est vraiment restée. Bon, il faut dire que Sofiane Camès est un acteur gigantesque. On a un Al Pacino à la maison, quoi, franchement, voilà. C'est cette problématique de quand j'étais soldat, j'étais soldat et j'étais français, etc. Et quand je reviens, je ne suis juste qu'un maghrébin, je suis juste qu'un algérien et tout le monde s'en fout, quoi. Et voilà. Et ça, ce petit truc-là qui travaille beaucoup, le film aussi, sur c'est quoi être finalement respecté par sa propre patrie en dehors du fait qu'on sert de chair à canon. Je trouve ça vraiment intéressant. Après, voilà, oui, il y a des défauts. Il a tassé avec le pied tout ce qui l'intéresse dans le film. Peut-être que sur le deuxième, il apprendra à faire un peu le tri des thématiques qu'il a envie de traiter, mais il y a un potent... Oui, ce cinéaste est... Et je voudrais dire une dernière chose qui va te couper, un truc que je trouve vraiment réussi, quand même, c'est que la guerre, elle reste hors champ, elle, et le seul moment où on l'entend, la guerre, c'est lors de cette espèce de procès où on entend juste le son de ce qui s'est passé, c'est enregistré. Ça, je trouve que c'est une idée de cinéma pour faire surgir la guerre qu'on ne peut pas représenter, mais qu'on représente par le son, extrêmement forte. Non, mais en fait, il y a vraiment du cinoche dans le film. Y compris dans ce qu'on appelle, vous savez, la direction artistique, c'est-à-dire en gros, tout ce qui concerne les décors, les machins. Les décors sont très bien faits, ces espèces de trucs, c'est toujours à moitié vide, l'hôtel dans lequel Sofiane Camès squatte, ces espèces de vieux trucs, l'hôtel qui s'appelle le président en plus, et qui est à moitié délabré. Il y a vraiment une attention à plein de choses, donc on sent qu'il a aussi bien dirigé son équipe technique. Il y a du potentiel. Bon, allez, on passe, alors là, les garçons, si vous avez envie d'en parler, là je vais faire la méchante, enfin je vais faire un peu l'expéditive. Le pardon, le film iranien. C'est un film iranien, et je crois que je pourrais m'arrêter là, parce que le problème, c'est qu'avec le cinéma iranien, il y a toujours souvent le même schéma dans beaucoup de films iraniens, et pour que ça dépasse cette catégorie qui s'appelle le cinéma iranien, il faut être, les premiers films, parce que maintenant, j'ai cessé de l'aimer, mais il faut être Asgard Faradhi, il faut, voilà, il y a, et donc ça, le pardon, je trouve ça bien, mais ça me rappelle beaucoup, beaucoup de scénarios de films iraniens, donc aucune envie d'être méchante avec, mais il est à ranger dans l'étagère des films iraniens. Alors, moi, je suis complètement de ton avis, c'est-à-dire que, alors, et si on parle de ça, c'est que le film, d'une certaine manière, s'inscrit complètement dans une tradition du cinéma iranien, de Abbas Kiarostami, de Jafar Panaï, un film, ou de Asgard Faradhi, effectivement, avec des idées de mise en scène qui se voudraient, et ça, c'est tout le génie du cinéma iranien, c'est une mise en scène qui pourrait paraître théorique et qui, en même temps, donne quelque chose du réalisme du pays. Et là, je trouve que le film devient presque une caricature de ce que pourrait être un film iranien, et il y a ce plan final qui est effectivement une très, très bonne idée, mais qui est une espèce de plan signature. Moi, pardon, mais le pardon m'a aussi laissé froid. C'est vraiment un film sous influence de Faradhi. Moi, j'ai trouvé ça plutôt très intéressant. Le truc, c'est qu'il explore les mêmes thèmes que Faradhi, le plan... La culpabilité. Le pardon, la culpabilité, comment changer de vie. Il y a ce plan qui est à la fin qui est extraordinaire, mais j'ai l'impression que je l'ai déjà vu aussi chez Faradhi. Donc, cette caméra en plan séquence qui fait ce mouvement et qui revient dans la voiture, c'est assez hallucinant. Et néanmoins, par rapport à ce que tu disais, je pense qu'il y a des films iraniens qui peuvent vraiment nous surprendre. Là, cet été, la loi de Téhéran. Vous êtes allé voir la loi de Téhéran, j'espère. Qui était un très grand film. Et puis, là, il y a le mois prochain ou en décembre, le nouveau Faradhi qui sort et ça s'appelle Un héros. Qui était à Cannes, Un héros. Et là, vraiment, c'est un très grand film. Donc, celui-ci ne démérite pas, mais c'est vraiment trop sous influence. je pense, voilà. Ah, alors, on va, écoutez, c'est la page 17 du catalogue, je crois. Enfin, je n'ai pas mes lunettes. Eh bien, on va la passer. Voilà. Parce que cette petite leçon d'amour ne nous a ô combien pas rendu amoureux. Pour plein de choses. Pour des raisons... Diverses et variées. Diverses et variées. Nous avons trouvé qu'il y avait de grosses fautes de goût à l'intérieur et donc, ce n'est pas la peine de s'attarder. Apples. Alors, Apple, c'est le genre de film, vous savez, alors nous, ça, on adore ça, les critiques. Enfin, je parle, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, les garçons, mais c'est le genre de film souvent qu'on découvre en festival, qui d'ailleurs souvent trouve même des distributeurs en festival parce qu'ils arrivent de nulle part. Enfin, de nulle part, ils arrivent de Grèce, mais je veux dire. Mais c'est des choses, c'est des objets de cinéma comme ça qui débarquent et on les découvre dans les festivals et on est vraiment content et c'est souvent à cause de ce genre de film qu'on est content d'être allé dans des festivals parce qu'autrement, on se dit, je ne serais peut-être même pas allé le voir en projection alors que c'est mon métier, etc. Alors moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup comment faire aussi minimaliste, pudique et en même temps presque un peu burlesque sur les bords pour parler du deuil et de la volonté absolue d'oublier la personne qu'on a aimée, la mort de la personne qu'on a aimée. Je trouve qu'il y a un petit labyrinthe qui nous emmène à coup de on croque dans des pommes et etc. Après, on arrête les pommes parce que mince, parce que si les pommes ça rend la mémoire, il ne faut pas alors. Alors là, il bouffe des oranges alors qu'il n'aime pas ça. Mais je trouve que c'est vraiment une petite chose d'une intelligence et là aussi avec une mise en scène qui est complètement collée à son sujet, c'est-à-dire une mise en scène qui peut aussi d'ailleurs nous mettre un peu à distance mais c'est fait pour ça. Parce que tout le sujet c'est ça, c'est mettre à distance les émotions coûte que coûte. Moi, j'ai trouvé ça vraiment étonnant et alors vous, les garçons, vous êtes tombés amoureux de l'acteur de Luzou éventuellement, mais alors moi, alors là, mais alors moi, le grec en deuil, mais alors, ouais. Le grec en deuil. Oui, il m'a fait penser, en fait, j'aime beaucoup. Le grec en douille ? Non, pas le grec en deuil. Je me demande si cet acteur, il ne fait pas un peu de chorégraphie dans la vie ou quoi. Il y a un truc avec son corps, à un moment, je ne sais pas si vous avez vu le film, il met juste son pied dans la porte pour empêcher que la voisine referme la porte et tout. Il le fait avec son bras aussi. Il y a quelque chose, quelque chose de Buster Keaton ou de Claude Melky, si vous avez vu l'acrobate. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que moi, j'aime beaucoup chez cet homme. Alors moi, je suis moins enthousiaste, loin s'en faut sur ce film, c'est-à-dire que j'ai vu tout ce que... Parce que toi, t'es moins branché sur les grecs en d'œil. Mais moi, j'ai vu quand même un film... Tu préfères les maltais, toi ? Non, mais j'ai vu un film assez sûr de lui-même, assez sûr de ses petits effets et finalement, on est tellement dans le jeu, donc le jeu, c'est effectivement pour réapprendre la mémoire. Il y a ce petit jeu avec ses petites cassettes, alors c'est très mignon, mais moi, en termes des émotions, on est sur l'encéphalogramme plat, pardon, et quand on apprend assez subtilement d'ailleurs, ça, c'est ce qui est partie du film, parce qu'on ne surdit pas les choses, que c'est en fait l'histoire d'un deuil insupportable. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un d'endeuillé, j'y ai même vu un peu de cynisme, que ce soit dans la mise en scène et que ce soit dans la trajectoire du personnage. Alors, voilà, c'est effectivement un film de festival, mais à mon sens, presque dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire objet qui se regarde un petit peu. Alors, j'accentue un petit peu pour créer un peu de dissension entre nous, mais ce n'est pas un film foncièrement que j'ai détesté parce que je trouve qu'il y a par ailleurs aussi des subtilités sur ce qu'on apprend du personnage, mais j'ai trouvé que ça ressemblait quand même à un petit objet fabriqué, trop fabriqué pour moi. Je suis désolé, je vais te faire de la peine. Le film est un... C'est réalisé par un assistant de Yorgos Lantinos, et il a de ce côté un petit peu bizarro-chic, il en rajoute un petit peu... On comprend très vite ce qui se passe. Moi, j'avais un petit peu une longueur d'avance sur le personnage et sur la narration. Il y a plein de choses qui sont sympas. On se croirait chez Beckett, parfois, il y a des influences qui sont plutôt chouettes. Buster Keaton pour le jeu de l'acteur. Mais pour moi, j'ai l'impression que le film sur la mémoire et l'histoire d'amour qu'on voudrait oublier, c'était le Michel Gondry et Eternal Sunshine. Et en regard de ça, je trouve que c'est quand même plutôt mineur. Et je m'excuse... Moi, je trouve qu'ils n'ont pas de cœur. Moi, j'aurais aimé avoir du cœur. Est-ce que tu appelles le bizarro-chic ? Non, c'est de la poésie. Alors, je ne trouve pas du tout qu'ils se regardent filmer, pour le coup. Non, je trouve qu'ils trouvent. Pour l'événement, vous êtes là, genre, oui, le fond, la forme, ça correspond. Là, moi, je trouve que justement, la forme, elle correspond. C'est-à-dire que ce type a décidé de débrancher ses émotions et donc que du coup, le film est un film... Moi, je ne crois pas qu'on puisse débrancher ses émotions et donc du coup, j'y vois un espèce de personnage fantomatique un peu... Et quand j'apprends ce qui lui arrive réellement, j'y vois un mec sans cœur et assez cynique, quoi. Parce que, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on se dit ah ben non, tiens, je décide d'oublier que j'ai perdu ma femme et donc je vais jouer à un jeu qui est Je Retrouve Ma Mémoire que, en fait, foncièrement, on n'est pas habité par ce chagrin. Et moi, à aucun moment... Alors, bien sûr, je l'apprends, je suis malheureux pour lui, mais comme je vois quelqu'un qui visiblement s'amuse à apprendre à ne pas être malheureux, enfin, du coup, moi, ça me met à distance. Vous oubliez un petit truc, excusez-moi, les garçons, qu'on n'a pas dit. Je ne savais pas que ce serait sur Apple que ce serait un peu... Bah ouais, tu vois, on se dispute toujours sur les trucs où ce n'est pas attendu, c'est vrai en plus. Vous oubliez un petit truc dans le côté oui, c'est bizarre, cette forme, c'est un peu à distance, il se regarde filmer. Mais c'est aussi un drôle de film d'anticipation. C'est une dystopie, ce film. Parce qu'autour de lui, quand même, il se passe que tout le monde, pourquoi tout d'un coup, tout le monde perd la mémoire ? Tout à fait. Du coup, c'est quand même un film de genre. Donc, même si la mise en scène, elle est un peu apprêtée, bizarro-chic, truc là, c'est parce que c'est un film de genre. Alors, un film de genre, d'un drôle de genre, mais c'est un film de genre. Mais bon, le problème, pour moi, en tout cas, c'est que ça ne génère pas beaucoup d'émotions. Pour un sujet aussi émouvant, voilà, donc on ne l'a pas reçu d'émotions, c'est ça ? Le suivant. Ah, c'est dégueulasse. Alors, alors donc c'est, on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est donc, j'ai toujours pas mes lunettes, la page 19. Eh ben oui. Alors écoutez, c'est bizarre, je n'ai pas vu cette page-là. Hop là. Voilà. Après, vous aurez droit à la sortie de nous dire que vous, vous avez aimé une mère, mais nous, on n'a pas aimé. Ah bon, pourquoi ? Ah, vous voulez qu'on en parle ? Ah bon, alors on peut en parler, je ne sais pas. Après, c'est... Parce qu'on... Bon allez, pour aller très vite, on trouve que c'est vraiment typiquement ce que nous, on appelle un scénario dont les ressorts ne fonctionnent pas, les ressorts sont fallacieux en fait. C'est-à-dire, moi déjà d'emblée, quand... Bon, qu'elle veuille se venger, ok, etc. Mais que quand il arrive dans la maison, qu'il la reconnaît comme étant la mère du garçon qu'il a tué, mais que finalement, il décide quand même d'installer le chauffe-eau. C'est fini, il n'y a plus de films. À un moment, même si dans les dialogues, ça tente de... Il va se faire virer par son patron, il est en... Ouais, ok, il est en conditionnel, mais... Son patron, s'il lui dit, pardon, c'est la mère du mec que j'ai tué, je pense que son patron lui dit, t'inquiète pas, je t'envoie sur un autre chantier. Donc, il y a des trucs qui ne vont pas en fait. Dès le début dans la construction, il y a des trucs forcés. Tout clignote, c'est-à-dire la maquette, on reconstruit son histoire, donc on reconstruit sa maquette, on reconstruit le chauffe-eau, on détruit le chauffe-eau. Je trouve ça pas très bien joué, très honnêtement. J'ai beaucoup de respect pour Karine Vierre, mais là, elle passe, à mon avis, à côté. Puis, voir Karine Vierre en postière avec un bonnet en cachemire, bon, moi, j'y crois pas deux secondes. Donc, déjà, moi, c'était avant même le chauffe-eau. Moi, déjà, dès le bonnet en cachemire, j'étais plus là, moi. Bon, enfin, voilà. Non, mais on a... C'est... Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On disait tout à l'heure qu'une bonne comédie, c'est très dur à réussir. Mais alors, un film de... Parce que maintenant, il y a carrément une catégorie pour ça, les revenge movies, quoi. Un film de vengeance ou un film comme ça, c'est très casse-gueule. Là, en plus, ça repose que sur... Enfin, un affrontement, il n'y a pratiquement que deux personnages là-dedans sur un affrontement, sur quasiment que des huis clos et tout. Enfin, voilà. Surtout, c'est un film dont on sait la finalité, parce qu'on se doute bien qu'elle ne va pas le tuer et que ça va être comment elle va finalement apprendre à l'aimer. Donc, une fois qu'on sait ça, puisqu'on le sait très vite, on regarde comment c'est fait. Et puis, c'est très mal fait. Donc, à tous les niveaux du film. Donc, moi, là-dessus, je... On ne veut pas du tout... On attend le deuxième long-métrage pour le coup avec curiosité et tout, mais elle a... Disons que je pense qu'elle s'est lancée pour un premier film dans quelque chose d'extrêmement ambitieux, que même des cinéastes confirmés, même les cinéastes confirmés savent que ce genre de sujet, que le polar de vengeance et tout, c'est vraiment très difficile. Alors, on peut au moins dire qu'elle a eu l'ambition de le tenter, mais pour nous, c'est pas... Ça n'a pas atteint l'objectif voulu, quoi. Et maintenant, on va... Ah ! Une vie démente ! Qui porte bien son nom. C'est dément. C'est dément, quoi. C'est dément. Voilà. Une vie démente, c'est dément. Bon, je dis trois qualités, vous direz les autres, mais... Moi, je trouve ça... Je trouve ça vraiment dingue. Alors, pour le... C'est fou. Vous avez vu, c'est dingue quand même quand certains... Vraiment, quand certaines mises en scène, à nouveau, embrassent totalement et trouvent la manière, la forme idéale, idoine pour magnifier un sujet. Parce que, quand même, Alzheimer, tout ça, là, pour le coup, on commence à... Il y en a beaucoup des films maintenant, là, sur les personnes qui perdent la tête, sur les Alzheimer, sur tout ça, il y en a beaucoup. Et là, cette manière de le faire, totalement insolite, avec, de toute façon, cette idée absolument géniale du motif de la couette qui envahit petit à petit l'intimité de ce couple, enfin, par le décor, c'est une petite trouvaille. Certes, c'est un petit truc, mais c'est une trouvaille de mise en scène super. Et d'avancer comme ça, petit à petit, de jamais tomber dans le pathos et d'arriver toujours à ce que ce soit drôle, à ce qu'il y ait un moment de lumière. Il y a une vraie folie douce dans ce film qui est extra. Et alors, la comédienne qui joue la mère, la comédienne belge, mais c'est une bombe. Mais deux, voilà. Ça, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais dans les festivals, on tombe comme ça sur des comédias qu'on n'a jamais vus de notre vie, quoi. Parce qu'à moi, peut-être que nous, on l'ait croisé dans certains films, on ne s'en souvient pas, mais tout d'un coup, on se dit qu'à la frontière, dans le pays d'à côté, on a une Meryl Streep, on ne le savait pas, quoi. Enfin, voilà, c'est génial. Oui, et puis, ce qui est intéressant, c'est de partir d'un personnage rock'n'roll, puisque cette femme est quand même assez rock'n'roll dans sa galerie, et les prémices de la maladie sont vécues par ce personnage comme une espèce d'euphorie. Et même, c'est assez euphorisant pour le spectateur, qui rigole, pas contre elle, mais avec elle, de ses extravagances, jusqu'à ce que, et même quand ses extravagances deviennent de plus en plus pathétiques, parce qu'on sent bien qu'elle est en train de se dégrader, le film ne va jamais nous chercher une espèce d'émotion qui voudrait qu'on ait pitié d'elle. Au contraire, on reste avec quand même la joie qu'elle a. Elle ne sait, à un moment, elle n'est plus consciente d'être malade, mais presque cette euphorie qu'elle continue d'avoir. Et ça, je trouve que ça, c'est une très très belle idée. Si je devais mettre un petit bémol, ça serait peut-être une espèce de mise en scène, là tu parlais des détails, que moi j'ai trouvé parfois un petit un poil télévisuel, et même je me disais pendant le film, tiens, on pourrait voir ce film en, comment dire, comme un programme court où on prendrait par exemple dix minutes, dix minutes, dix minutes, qu'on suivrait, voilà. Donc c'est ce qui fait que le film, globalement emballé, j'ai dit dément tout à l'heure parce que vraiment j'ai fonctionné, mais voilà, je lui trouve peut-être un petit côté comme ça, un petit peu, voilà, un poil, parce qu'il faut dire une bâcherie que je suis là pour ça. Moi j'ai aucune réserve sur ce film, j'ai trouvé ça magnifique et ce qui m'étonne vraiment, c'est comment un réalisateur peut passer du rire aux larmes comme ça, surtout, alors on part d'un sujet qui est éminemment dramatique et tu te surprends à rigoler, à te gondoler pendant, je ne sais pas, c'est incroyable quoi, les personnages secondaires, celui qui fait la nounou, enfin bon, il y a des tas de trucs qui sont extraordinaires, la visite, j'ai le banquier, enfin bon, et puis on se retrouve saisis par l'émotion, moi je me rappelle on a parlé, tu sais, un moment particulier, l'expo à la fin dans le jardin, les expos des dessins d'enfants et là, il se passe un truc, c'est que tu commences à, enfin je ne sais pas, moi j'ai vraiment eu les larmes aux yeux et cette réplique, où est l'artiste ? Où est l'artiste ? Elle est en colonie de vacances, ah elle est en résidence. En résidence, alors ça c'est... Parce qu'à ce moment-là on se dit, elle pourrait presque envie de le croire à ça, c'est-à-dire que même en consciemment, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça qui est bon. Réussir une comédie et vous emmener là où on vous emmène et comme ça, moi je me trouve contrairement à toi qu'il y a une vraie science de la mise en scène, je me suis fait prendre par la main, je me suis fait avoir, je ne l'ai pas vu venir, a priori, le titre, le sujet, ce n'était pas trop pour moi non plus et là j'ai été cueilli et je trouve que c'est vraiment un film magnifique. Premier film, moi vraiment là, j'ai envie de voir la suite aussi mais celui-ci, c'est vraiment, pour moi, c'est une des oeuvres les plus importantes de l'année, sans problème. Il y a, enfin, les dialogues, vous voyez, les films qu'on n'aime pas, qu'on a passé assez vite, c'est aussi parce que les dialogues sont mal écrits, tandis que là, il n'y a pas une réplique qui ne tape pas au bon endroit, même dans leur petite conversation de couple pendant que le motif les enferme de plus en plus, il y a un naturel. Tu sais que c'est beaucoup improvisé. alors on a appris après qu'elle avait écrit d'après leurs impros. C'est vrai que c'est vraiment, on est dans la chambre de ce couple, on a l'impression qu'on regarde à travers la porte et que c'est vraiment un couple qui discute, donc vraiment, c'est très intéressant de mettre autant de naturalisme dans la direction d'acteur et dans les dialogues alors que la forme et la mise en scène, elle, n'est pas du tout naturaliste. Donc vraiment, non, non, très intéressant. Bon, bah, Souterrain, c'est le dernier. Hé hé ! Ouais. C'est le dernier. C'est le dernier, ouais. Alors, je commence. Vas-y, vas-y. Alors, moi, j'avais adoré le film précédent de cette réalisatrice qui avait été montré il y a deux ans, là, à peu près. j'aime un tout petit peu moins celui-là, mais il y a vraiment un truc qui me plaît tellement chez cette réalisatrice et qui n'est pas si fréquent. Bon, après, évidemment, on peut penser à Titane qui a eu la Palme d'Or, mais c'est une cinéaste qui interroge la masculinité. En fait, c'est vraiment son précédent film, c'était dans le milieu de la famille, mais c'est vraiment une cinéaste qui filme les hommes entre eux, qui filme la masculinité, qui s'interroge sur c'est quoi être viril et qui fait bouillonner et bouillir tout ça, là, en plus, vraiment, ça bouillonne fort et ça, je trouve que c'est vraiment remarquable cette manière de, comme ça, de, on ne peut pas avoir d'enfant donc, évidemment, on n'est forcément pas un vrai mec, adopté, alors là, ça ne va pas du tout, le père dont le fils est devenu handicapé, en fait, sa vie est foutue parce que son fils n'est plus un homme entier, enfin, voilà, toutes ces problématiques-là, je trouve que c'est extrêmement intéressant qu'elle les filme très, très bien, après, et que, alors, moi, j'aime énormément sa mise en scène, d'abord, je ne sais pas comment elle a fait dans ses trucs, dans ses souterrains et tout, c'est absolument dingue, mais après, je trouve que là, toute la machinerie et tout le côté, justement, mineur, pompier, dévore un peu le sujet qui m'intéresse le plus, en fait, je trouve que ça, ça déborde trop que tout ce décor et cette pression à l'intérieur de la mine, je trouve que c'est ça, ça me, ça m'éloigne un peu du sujet, je préfère quand il discute sur le bateau et que, par exemple, enfin, il avoue qu'il va peut-être avouer que là, il y a une très jolie chose, avec son pote, ils mettent une bouée, ils le mettent dans l'eau avec les frites et tout, voilà, moi ça, ça m'intéresse plus, étrangement, que cette plongée dans, chez ces mineurs dont on ne comprend pas très bien quand même ce qu'ils font, quoi, ça me manque un peu de savoir exactement ce qu'ils foutent dans cette... Ils creusent. Ouais, ils creusent, mais bon, ils creusent pourquoi, comment, c'est vrai. C'est une réelle mine d'or. Merci, monsieur, mais vous le savez parce qu'elle l'a dit et moi honnêtement, voilà, voyez, quand je vois le film, ils sont mineurs, quoi, bon. Donc voilà, c'est juste ça qui me gêne. J'ai trouvé qu'il chargeait un peu la mule quand même, c'est-à-dire le personnage principal qui multiplie les failles, puisque tu parlais de masculinité, donc d'abord de ne pas pouvoir avoir un enfant, donc ensuite, il y a ce dialogue dans l'ascenseur avec celui qui a décidé d'adopter, donc une espèce de... Donc ça vient redire un peu les choses. Il se trouve qu'en plus, ce personnage-là a roulé bourré et a accidenté son meilleur copain qui aujourd'hui est handicapé mental et physique, enfin physique plutôt. Donc du coup, je trouve que voilà, ça charge un peu la mule et tout ça se retrouve un peu à différents endroits, même presque à tous les endroits du film, c'est-à-dire dans la mise en scène, dans la façon de faire avancer le récit. Et du coup, c'est quand même assez tenu parce qu'il y a quand même une tension, j'étais avec ces mineurs et je trouve que le côté artificiel qui fait que ce qu'on a vu au début ait finalement été... Enfin, nous indiquer ce que va être la fin, je trouvais ça aussi un petit peu artificiel. Je ne vois pas pourquoi d'un coup, on est censé revoir cette scène et que c'était l'aboutissement de tout ce récit. Alors je ne sais pas, là d'un coup à la fin, je dis, ah oui d'accord, j'ai juste vu un petit truc de mise en scène qui m'a un peu... qui a confirmé en fait un peu les réserves que je pouvais avoir sur le film. Moi, je vous avoue que je n'ai pas trop compris où elle voulait en venir. Bon, masculinité toxique, mais pour dire quoi ? Quoi d'original ? Le pardon ? La partie documentaire sur des mecs qui sont dans une mine, on ne comprend pas vraiment... Moi, j'avais lu, dans le résumé que c'était une mine d'or, mais on ne comprend pas vraiment. Je suis vraiment dubitatif, je suis vraiment resté extérieur et il y a des qualités assez filmées. Ce qui se passe dans la mine, c'est plutôt très documentaire et bien fait, mais je ne vois pas du tout ce que ça dit, ce que ça veut nous témoigner. Donc je suis resté complètement extérieur. Alors tu votes pour quoi, toi ? Si tu devais voter le meilleur film, tu voterais quoi ? Ah, ça y est. Et toi ? On vote quoi alors ? Donc ça y est, alors Thomas accélère le mouvement, de toute façon, on est au bout du catalogue et puis parce qu'on vient de nous dire qu'il nous reste 5 minutes. Donc non, mais d'abord, on va vous faire... Est-ce que vous voulez deviner en gros les deux films qui nous ont vraiment mis en... Ça doit être les vôtres en plus, probablement. crier ! Et... J'entends tout. Ah ! Oui, mais bon, j'entends plus une vie des mantes et l'événement, évidemment. Évidemment, c'était la problématique et c'est... Pour... Ah, ben voilà. Alors j'allais vous dire... Non, alors non, enfin, c'est pas... Ah voilà, vous avez raison. Mais c'est pour nous, en fait, ce qui est... Enfin, ce qui est un questionnement, c'est comment fait-on ? Est-ce qu'on décide parce qu'on a envie de mettre en lumière un film, de donner notre prix à une vie des mantes pour dire attention, vous voyez, pour faire bip bip, allez voir ça, ne le loupez pas. C'est notre boulot. Bien sûr, c'est notre boulot. Et en même temps, en face, il y a un film qu'on ne peut pas ne pas envisager comme le prix de la critique. Alors, on n'a pas le droit, ce serait tellement simple. Nous, on n'a pas le droit. mais... Mais donc, la question se posait comme ça. Et... Après, il y a aussi croiser les doigts et se dire qu'est-ce qui va être ailleurs au palmarès. vous voyez ? Est-ce que le film qu'on n'aura pas choisi va de toute façon être célébré et tout ça ? Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Oui, et donc, c'est la subjectivité, ça, oui, c'est la subjectivité. Oui, mais vous, après, vous avez votre libre-arbitre, puis vous y allez, puis vous vous confrontez à la critique. Non, mais je comprends. Parfois, ça peut agacer, je ne sais pas si, dans votre ton, c'est parfois, effectivement, ça peut être agacé. Comment ? Ah, mais c'est très bien, mais on veut ça. Mais tant mieux, madame. On veut ça. Alors, attendez. Mais on veut du débat. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a certains films que nous allons prescrire, comme on dit, on va dire, allez-y. Alors là, vous allez peut-être avoir la gentillesse de nous suivre, y aller, et peut-être dire, ah ben, alors, merde, non, j'y suis allé, ils m'ont conseillé vraiment un truc qui ne me plaît pas. Mais à l'inverse, un film que vous avez envie d'aller voir, et même si Télérama ou Technicart ou Première dit que c'est pas bien, vous allez y aller quand même, parce que vous avez quand même votre propre jugement, et ce qui est intéressant, c'est à la sortie, de dire, ah ben merde, finalement, ils avaient raison de nous dire de ne pas y aller, ou pas du tout. Mais c'est ça, le dialogue entre nous, public et écrivain, mais c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Et puis, bon, on est critique, bon, on met noir sur blanc notre avis, là, on vient de parler, on exhibe notre point de vue, et c'est vrai qu'après, effectivement, il y a de temps en temps, bon, ça peut énerver, je comprends d'ailleurs, c'est un exercice, le mot critique déjà, c'est un exercice quand même pas facile, mais je comprends qu'on puisse être agacé. Après, je trouve que l'agacement, c'est pas mal, ça génère le dialogue, et c'est tant mieux, tant que c'est pas, parfois, on est coupable d'avoir écrit trois, quatre lignes, parce qu'on nous a demandé trois, quatre lignes sur un film et on le descend comme ça, et franchement, après, on se regarde dans la glace, on n'est pas très content de ça, et ça, mais bon, défaut de professionnel, enfin, c'est pas défaut de professionnel, parfois, on a l'impression de mal faire les choses, c'est vrai, ça c'est vrai. Et puis, la critique... Mais oui, mais bien sûr, c'est très bien. C'est une dialectique, non mais madame, c'est ça en fait. quand il n'y aura plus cette parole-là, je pense qu'il manquera quelque chose, parce que c'est ce qui rend... Et puis d'ailleurs, parfois, les distributeurs nous disent c'est très bien, même quand il y a des critiques négatives, ça fait vivre un film, ça fait vivre des opinions. Bon, voilà. Marc ? Et la critique, c'est la subjectivité aussi. Moi, j'ai vu dix films cette semaine, on va peut-être pas avoir les mêmes avis, ça veut pas dire que j'ai raison, c'est juste que moi, ce que j'ai ressenti devant dix objets filmiques, et le fait que je vois des films depuis des années, et qu'il y a un certain style de film que j'aime. Il faut arrêter, oui. Mais voilà, il n'y a personne qui a raison, c'est ça qui est formidable. Bon, merci beaucoup. Alors, donc, Eh ben, on a voté. En fait, on n'a pas voté comme ça. On n'a pas voté, vous savez, et toi, et toi, et toi. On a beaucoup discuté de la problématique qui vient d'être évoquée, et nous avons décidé de donner le jury de la presse, il faut chuchoter, syndicat de la critique, à l'événement. Claude Réthioua. Voilà, et on pourra en débattre après ce soir sur le trottoir et tout ça. Voilà, moi, personnellement, c'est le seul film sur lequel je n'avais strictement vraiment aucune réserve. Et vous êtes donc dans la confidence. J'adore faire ça. Parce que ça va changer la face du monde. Après la cérémonie de clôture et le palmarès global, on parle de tout ça. D'accord ? Et merci d'être venus pour nous écouter, c'est vraiment sympa. Merci à vous, c'est super mignon d'être venus. Et même quand on n'aime pas les critiques, enfin, on n'aime pas, quand on est agacés par les critiques, c'est sympa d'être venus. Sous-titrage ST' 501